Hey Daniel, un gamin rentre dans un lycée avec un fusil mitrailleuse grenade, il fait dix blessés, c'est un enfant qui a des problèmes psychologiques et qui est déséquilibré le pauvre. Parole de Eric Ciotti et en règle générale de la classe politique. Enfant déséquilibré, problème psychologique avec qui il a agi et pourquoi, voilà. Si par hasard il s'appelle Mohamed, oh putain de merde, je ne te raconte pas là, s'il s'appelle Mohamed là, c'est Guantanamo, terrorisme, l'islamisme radical, le lacisme de M. Cazeneuve, etc, etc, etc. A un prénom près, ça change tout. Et là on n'entend pas parler, il ne lise rien, tout va bien. Et sur BFM, la journaliste va vers un gamin là-bas et elle dit, il est rentré, qu'est-ce qu'il a crié ? Alors le gamin il dit, il nous a fait peur ? Oui, mais qu'est-ce qu'il a crié ? Elle avait envie qu'elle lui dise qu'il a crié à la Ouagbar ? Mais finalement, elle n'en a rien du tout, nada. Donc c'est un déséquilibré. Par contre, si on change de prénom, si ça passe à Toufik, Mohamed, Loutfi ou même comme je m'appelle moi Kamel, c'est foutu. C'est islamisme radical, le terrorisme. Et là tu as Malek Bouti qui vient sur tous les plateaux de télé et qui vient expliquer les soucis de l'islamisme, etc. Enfin bref. Donc voilà quoi, c'est un petit coup de gueule que j'avais envie de passer. Au prénom près, on est un musulman terroriste. Par contre, si on a un prénom français, comme le tien Daniel, on est un déséquilibré. Bien sûr, si on a 16 ans, si on a déséquilibré, on a des problèmes psychologiques. Donc voilà, allez, bonne fin de journée. Ciao. Oui Daniel, c'est JB. Du coup, je suis à Caen et j'étais hier au concert de Casseroles pour accueillir le roi des casseroles, M. Fillon, qui était en meeting au Zénith. Et c'était très drôle, c'était très drôle. Il y avait environ 150 personnes. Il y a l'AFP qui a parlé d'une ambiance tendue. Moi, je n'ai pas vu ça du tout. En fait, j'ai vu une ambiance bon enfant. Tout le monde se marrait plus ou moins. Parce que c'est quand même marrant de taper dans les casseroles. Et voilà, les militants UMP avaient l'air terrorisés de passer dans cette petite marée de casseroles. Et puis les seules réactions violentes qu'il y a eu, c'était de leur côté. Donc c'était très drôle. Voilà, bonne journée. Bonjour à tous, Daniel Mermet et compagnie. Je suis un petit peu étonné de l'absence d'articles sur le mouvement de la France insoumise durant cette campagne présidentielle. Et en tant qu'abonné, j'aimerais effectivement savoir si vous avez envisagé ce week-end de faire un reportage micro-trottoir, comme vous avez peut-être aussi l'habitude de le faire, concernant cette journée de rassemblement du 12e Marche, du 12e Marche il y a deux jours. Voilà. Merci de donner des réponses. Je vous appelle parce que je viens de recevoir un article par ma boîte mail au sujet de Marine Le Pen sur le fait que, concernant les logements donnés en priorité aux immigrés seraient faux. Comment osez-vous dire cela ? Je vais vous expliquer. J'ai une fille qui vit à Paris. Je suis une dame de 65 ans, retraitée. Une de mes deux filles qui vit seule à Paris avec deux enfants à charge séparés de leur père. Elle a du mal à faire face à un tout petit étroit avec un loyer très élevé sur Paris. Elle a fait une demande de logement social il y a quatre ans. C'est, paraît-il, le temps d'attente normal sur la ville de Paris. À l'échéance de ces quatre ans, début 2017, elle est retournée à la mairie pour voir si on pouvait enfin lui attribuer un logement social. Et surprise, on lui a répondu que de nouvelles directives étaient mises en place au niveau du gouvernement. Soit donner l'accès au logement en priorité aux immigrés arrivants. Voilà. Ça, c'est un exemple réel et concret. Et je trouve inadmissible que vous publiez des articles mensongers comme ça. De quel côté êtes-vous ? Moi qui écoutez là-bas, si j'y suis régulièrement quand il y avait Daniel Mermet, là je suis profondément déçue. Je ne comprends pas votre attitude. Pourtant, je reste neutre au niveau politique. Mais là, vraiment, vous allez trop loin. Ce n'est pas normal. Vous devez nous dire la vérité. J'espère que tout le monde entendra mon message et que vous ne le fasserez pas. Au revoir, monsieur. Oui, mais on a vérifié, cher abonné, cher ami. On a vérifié tout ça. Vous n'avez pas écouté la chronique de Jean-Michel Dumais sur cette question. Si vous l'écoutez soigneusement, vous allez voir que les données, les faits, les chiffres sont extrêmement précis. On est tous exposés à ce phénomène des idées reçues. Et actuellement, sur les migrants, il y a énormément d'idées reçues qui circulent, qui sont autant de mensonges. Et c'est sur cette ignorance que prospère l'extrême droite actuellement. Pour en savoir plus, si vous avez envie de cette vérité dont vous parlez, je vous conseille à beaucoup de sites et d'informations auxquels vous pouvez accéder facilement. Mais je vous conseille d'aller sur le site du Monde, le journal Le Monde, et d'aller à la rubrique Les Décodeurs. Et vous avez une description très précise, très chiffrée, très documentée sur les idées reçues sur les migrants. Pourquoi est-ce qu'on mélange tout et qu'on en est là ? Pour une raison extrêmement simple. Toute société désespérée fabrique son bouc émissaire. Sans doute partout, sans doute depuis toujours, on observe qu'une société, un groupe humain, disons, lorsqu'il est fragilisé, lorsqu'il est déboussolé, va trouver une consolation. Une consolation amère, mais une consolation quand même dans la haine et le rejet du prochain. Celui dont ça va être la faute, ça peut être le voisin tout simplement, celui d'en face, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Ça peut être à cause des femmes, ça peut être à cause des infidèles, à cause des juifs, à cause des noirs, à cause des gitans, à cause des ritales, tout ce que vous voulez. Et en ce moment, c'est la faute des musulmans. Généralement, le bouc émissaire, c'est plutôt celui qui est le plus faible, c'est le maillon faible d'une société. Mais parfois, ça peut être aussi les riches. C'est quand même plus rare, mais ça peut arriver. Eh bien, c'est contre ça qu'il faut lutter. Et c'est de la responsabilité, évidemment, des... Appelons ça les élites du monde politique, du monde médiatique, de tous ceux qui sont des détenteurs de savoir et qui donnent des leçons aux autres. C'est à eux de ne pas exacerber, de ne pas attiser, de ne pas exacerber ce phénomène dont on viendra peut-être à bout un beau jour. Il faut avoir ça comme horizon. Mais ce n'est pas demain la veille. Mais au moins, peut-on exiger de tous, et les responsables en particulier, qu'ils n'exacerbent pas, qu'ils n'exploitent pas ce phénomène. Et c'est ce que fait l'extrême droite actuellement, et hélas, pas seulement l'extrême droite. Voilà ce que j'avais envie de vous répondre. Encore une fois, voilà, c'est sur l'ignorance que se développe la tyrannie. D'autres messages, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis au 01-85-08-37-37, 01-85-08-37-37. Et bien sûr, des messages, entre autres, sur Béziers. Ça a été un grand moment, ce moment que nous avons passé avec vous à Béziers. Et on a, eh bien, voilà, des suites, des réactions et des précisions. On attend, pour la suite, vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis. Puis je rappelle encore le numéro 01-85-08-37-37. Presque tous les samedis matins, vers 10h, à 10h, j'entends cette phrase du général de Gaulle, dite par lui. Et c'est amusant parce que ça devient comme ça, une espèce de leitmotiv. Je ne sais pas de quel discours elle est extraite. Si j'avais les bouquins là sous la main, je rechercherais. Et il dit tous les samedis matins, j'entends. Et ce sont exactement les mêmes dont nous fûmes comblés, sans en être accablés, depuis le 18 juin 1940. C'est marrant, une phrase comme ça, extraite dans un discours. Ça fait partie du générique de l'émission de Jean-Noël Jeannanet. Et en fait, tous les samedis matins, j'attends le générique pour entendre cette phrase. Sibylline. Voilà. C'est tout. Pour le moment, je reviendrai là plus tard, parce que j'ai des choses très importantes à te dire, Daniel, aujourd'hui. Allez, à plus. Bonjour l'équipe, bonjour les AMG. La France ne s'intéresse que peu à l'actualité suisse. Et pourtant, la Suisse romande s'intéresse régulièrement à nous. La première, une émission radio publique du même rang que France Inter, a proposé la semaine dernière dans son émission Vacarme, une série de reportages sur la langue des populistes, avec notamment un des reportages s'intéressant à Robert Ménard. Vous avez toujours envie de baiser, non ? Cette semaine aussi, le thème est celui du financement de la politique, les campagnes et les partis. Et bien sûr, ils sont venus voir comment ça se passe chez nous. Il m'aura fallu ce reportage pour découvrir qu'en France, nos partis sont financés à hauteur de leurs résultats aux législatives, comparés aux votes exprimés. Pas étonnant qu'ils soient tous contre la comptabilisation du vote blanc. Le jour où une partie des abstentionnistes iront voter blanc, les partis verront leur financement public chuté. Bref, faites un tour sur le site de la RTS, la radio-télévision suisse, rts.ch. On y trouve aussi du journalisme de qualité. Et quand il s'agit de nous autres Français, langues différents méritent l'écoute. Enfin, si des AMG avaient des suggestions d'émissions non françaises, mais francophones, à ajouter dans mes podcasts, ça m'intéresse. Il doit bien y avoir des AMG en Belgique, et pas comme de Montréal, si tu m'entends, je suis sûr que tu as de bonnes idées aussi. C'était Fred de Ronalpi. Salut ! Bonjour les AMG. Pour vous signaler, un débat avec Gérard Filoche à propos du revenu universel et de son influence sur les relations de travail. C'est mercredi à 19h30, à Saint-Julien-en-Genevoix, salle Chablou, chemin Chablou. Vous êtes tous les bienvenus. Merci. Eh ben mon cochon ! Mermet, il avait envie de Béziers ? Il a passé trois heures à Béziers dimanche. Mon cochon ! Lionel Delisère, merci pour votre émission en direct de Béziers qui m'a permis de me dire qu'il reste un souffle de résistance et d'ouverture dans cette ville. Je connais en pointillé Béziers puisque je m'y rends de temps en temps depuis mon enfance dans les années 70. Mon grand-père ayant été muté dans cette ville dans les années 50. Mes parents y ont fini leur vie en 2011 et 2015. Je ne peux pas du tout prétendre la connaître, mais j'ai pu y observer deux, trois petites choses. Par exemple, lorsque revenons à Béziers en voiture à la fin des années 90, après plusieurs années d'absence, j'avais eu beaucoup de mal à retrouver le chemin qui m'émenait au centre de la ville, au milieu de la forêt de centres commerciaux. Béziers est l'une des villes qui en compte le plus rapporté au nombre d'habitants. A l'inverse, c'est aussi la ville qui compte le plus de commerces fermés en centre-ville. Il y a deux ou trois ans, nous nous promenions dans une rue sous la cathédrale et nous avions pu mesurer, au nombre d'immeubles mûrés ou dégradés, la déliquescence du centre-ville, mais aussi sa pauvreté. Il faudrait maintenant compléter cette émission par une émission d'enquête et de reportage comme vous savez les faire à là-bas. Une émission où vous pourriez donner la parole à différents habitants de Béziers et où l'on puisse comprendre le délitement de cette ville qui fut prospère et ouverte au cours des siècles passés. D'autre part, je pense que la dénonciation de Ménard est nécessaire, mais je pense comme toi que la seule dénonciation ne suffit pas. Lorsque je vais à Béziers, je lis attentivement le journal municipal. J'y trouve bien des horreurs qui donnent matière à dénonciation, comme cet article du numéro d'octobre 2016 intitulé « Romain Ménard dit tout » où le maire nous apprend, je cite, que la photo de classe c'est le moyen le plus sûr, le plus frappant de vérifier que l'invasion migratoire n'est pas un fantasme. Fin de citation. Il met à l'appui une photo de classe des années 72-73 où tous les enfants sont des petits blancs. Mais dans ce magazine municipal, je vais aussi regarder le reste des articles pour essayer de comprendre ce qui pourrait inciter des électeurs à revoter Ménard pour d'autres raisons que ces thèses racistes fumeuses. Par exemple, lorsqu'ils parlent de la redynamisation du centre-ville ou encore et surtout lorsqu'ils parlent de « mon baisier, ma santé, cette mutuelle municipale » qui est, je cite pour lui, « au service exclusif des Biterrois » Fin de citation. « N'y a-t-il pas là les prémices d'une politique sociale d'extrême droite qui avait évoqué un de tes invités dans une émission et qui fonctionnerait selon le principe de la préférence nationale ? » Dernier message de Lionel de Lysère. M. Ménard se pose en défenseur de sa ville face aux invasions, en défenseur de l'identité française et des valeurs chrétiennes. Tout cela, un petit arrière-goût de croisade. Puisqu'il est question d'identité, je veux vous parler d'une ville qui fut prospère, ouverte et tolérante, d'une ville qui fut asségiée et massacrée en raison de sa tolérance. 1209. Béziers est assagé par les troupes du légat du pape après l'appel à la croisade contre les Albigeois. La ville, de pas sa position stratégique, est alors commerçante et prospère. Son crime ? Tolérés en son sein les hérétiques cathares. Les trancavels, seigneurs locaux, s'appuient par ailleurs sur la communauté juive pour administrer la ville. Des milliers de Bitérois seront massacrés, catholiques compris. « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », aurait dit le légat du pape, Arnaud Amaury, lorsqu'on lui aurait demandé comment distinguer les vrais chrétiens des hérétiques. La véracité de ces paroles n'est pas attestée. On sait par contre que lors du siège, les croisés avaient demandé aux catholiques de sortir de la ville. Contrairement à l'évêque de la ville, les habitants et les consuls refusèrent l'ultimatum et restèrent solidaires de leurs concitoyens. Béziers donna alors une belle image de résistance à l'intolérance. Encore Lionel de Lisère, lors de votre émission en direct de Béziers, j'ai été très ému par le témoignage de Rémi Serre. Je suis très admiratif devant ce qu'il a réalisé avec ses amis anciens combattants de la guerre d'Algérie en offrant leur pension pour des projets en Algérie. Cette histoire de la guerre d'Algérie concerne beaucoup de familles françaises dans la mienne. En cette sale année 2015, marquée par les attentats, j'ai perdu mon père, décédé à 76 ans à Béziers en juillet, et son beau-frère, mort en décembre à Fontignan, mon oncle maternel, avec lequel j'ai longtemps des liens très distendus. Le premier, mon père, avait distribué, au début de la guerre, l'ouvrage censuré de Henri Alley, la question qui témoignait de la torture. J'ai trouvé dans ce geste une des sources de mon engagement militant et syndical. En 59, je crois, un grave accident de scooter avait laissé mon père plusieurs heures dans le coma avec d'importantes séquelles, ce qui lui avait aussi évité d'aller faire cette guerre coloniale. Mon oncle, lui, avait dû aller combattre comme beaucoup de ces jeunes appelés. Il fut médaillé pour avoir sauvé son lieutenant et une balle qui avait effleuré son casque et avait failli le tuer. Lors de son enterrement, la mémoire de cette guerre était très présente, avec les anciens compatants et avec la diffusion de la chanson de Serge Lama, l'Algérie. L'Algérie, écrinée par la vie, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer. Et puis, nos fiancés nous écrivaient des lettres avec des mots menteurs. Le soir, on criait des cigarettes afin d'avoir moins peur. l'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Un port, ce n'est qu'un port, mais dans mes souvenirs, certains soirs, malgré moi, je me vois revenir sur le pont délavé de ce bateau-prison quand j'ai ma souris au bout de l'horizon. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont je ne voulais pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là que j'étais parti jouer les petits soldats. Un bon jour, je raconterai l'histoire à mes petits-enfants, du voyage où notre seule gloire c'était d'avoir un feint en Algérie. Avec ou sans fusil, ça reste un beau pays, l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada